Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Alors ça fait vraiment 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 longtemps que j'ai pas filmé de vidéo mais tout simplement que en fait j'étais en vacances à peu près 3 semaines donc dans 2 semaines où je suis partie au Canada rendre petite visite à ma soeur donc voilà, j'ai pu vlogger un petit peu voilà, je sais pas trop ce que ça va rendre j'ai pas encore tout à fait terminé les montages donc voilà, je pense qu'elles arriveront par la suite mais c'est en cours donc voilà, juste un bref petit topo donc faites pas du tout attention à ma coiffure etc mais du coup là j'ai un petit peu de temps pour vous filmer donc j'en profite voilà, donc là je voulais vous faire en fait mes produits terminés parce que là je suis en train de faire un gros ménage donc du coup j'ai vraiment envie de me débarrasser de ces trucs là donc je vais vous faire la vidéo et je pourrai les jeter ensuite donc je les ai tous mis dans un sac enfin dans un... on s'en fout quoi mais je les ai tous rangés dans ce sac là il y en a encore pas mal qui traînent à droite à gauche mais du coup je vais commencer par faire ça parce qu'il y en a quand même pas mal donc c'est parti alors le premier produit qui me vient c'est un shampoing donc Eden Shoulders anti-pelliculaire réparation et soins pour les cheveux secs et abîmés donc voilà j'aime beaucoup ces shampoings là pour leur efficacité et puis leur odeur je trouve ensuite que forcément c'est du shampoing donc ça nettoie correctement voilà sinon j'ai pas de pellicule mais voilà au niveau de la réparation et puis de l'entretien des cheveux je trouve qu'elles sont pas mal enfin je trouve que voilà cette marque Eden Shoulders est pas mal donc voilà faut savoir que je me les procure donc à Stoccomanie voilà ils sont un petit peu moins chers qu'en grande surface ensuite un produit donc shawl c'est le peeling donc j'espère que vous verrez bien voilà donc c'est le peeling crème donc en fait c'est un gommage pour les pieds et ma foi il est vraiment vraiment pas mal le seul petit bémol que j'ai à reprocher en fait c'est la quantité il n'y a que 60 ml mais enfin voilà du coup ça se termine quand même assez vite après on ne fait pas on ne s'exfolie pas les pieds à chaque ben j'ai envie de dire à chaque douche quoi donc du coup voilà je le faisais une à deux fois par semaine et c'était suffisant mais bon c'est vrai que j'ai trouvé que ça s'est terminé assez vite donc du coup je vais me le racheter et donc ces produits shawl je les achète à Stoccomanie toujours ensuite un dentifrice cette fois-ci donc de la marque Aqua Fresh voilà donc c'est triple action donc ils vous promettent des gencives saines des dents fortes et une haleine fraîche c'est un dentifrice tout ce qu'il y a de plus basique j'ai envie de dire le goût j'aimais bien le goût donc c'est vrai que c'était une menthe douce donc voilà c'est pas écœurant le matin tout ça donc voilà mais bon moi j'aime bien changer de dentifrice mon préféré c'est le Signal donc voilà donc moi mes dentifrices préférées c'est Signal Aqua Fresh je trouve qu'il mousse beaucoup l'odeur enfin la fraîcheur reste pas très longtemps je trouve enfin on le ressent moins voilà qu'avec les Signals mais sinon c'est un dentifrice normal ensuite un gel douche donc cette fois-ci c'est de la marque Adidas donc For Women c'est Fun Sensation donc c'était un gel douche en fait qui qui faisait partie d'un coffret donc avec un comment ça s'appelle avec un parfum donc voilà le parfum je l'ai encore c'est plus des odeurs estivales été printemps tout ça donc du coup c'est pas un parfum que j'utiliserai là bah aux périodes d'automne ou d'hiver donc voilà mais le gel douche je l'ai vraiment beaucoup adoré et ça sentait super bon ouais ça sentait super bon donc je les avais apparentés au parfum escada donc voilà je vais peut-être vous mettre une petite photo pour vous rappeler un petit peu l'odeur mais voilà c'était ça sentait super bon ensuite on reste bah du coup dans les gels douche cette fois-ci c'est le Playboy donc Play It Sexy voilà c'était le Sensual and Musky donc ça se présentait comme ça c'était voilà je pense que vous verrez un petit peu peut-être voilà il était rose un rose pâle ça sentait super bon je les avais acheté pendant les promos de Claire il y a de ça peut-être un an je dirais peut-être un an ou deux et du coup je l'avais ressorti voilà puis ça sent super bon ça reste vraiment sur la peau mais l'odeur après c'est des odeurs assez entêtantes assez pas très présentes j'ai envie de dire et c'est vraiment des odeurs pour voilà pour enfin cocooning je trouve pour les périodes fraîches je trouve que c'est assez c'est des odeurs très cocooning toujours dans les gels douche donc cette fois-ci c'est le Thai Tea voilà donc celui-ci il a vachement vécu parce qu'en fait il est resté hyper longtemps dans la dans la douche donc celui-ci c'est la fleur de passion honnêtement j'aime pas franchement j'aime pas j'aime pas trop beaucoup de misère à le terminer mais j'apprécie pas du tout cette odeur les les comment dire les gels douche Tahiti je suis pas je suis pas très faim ensuite une eau nettoyante et hydratante donc de la marque Repair donc c'est la marque que vous trouvez à Leclerc moi c'est un produit en fait que j'utilise pour parfaire mon démaquillage donc on va dire je l'utilise pas comme une eau micellaire si on peut dire que j'utilise comme une eau micellaire on va dire ça je parfume mon démaquillage avec ça voilà ça rafraîchit il y a une odeur vraiment de bébé c'est aux extraits d'amandes douces et fleurs de coton donc c'est sans rinçage et hypoallergénique donc voilà moi j'aime beaucoup utiliser tout ce qui est produit pour les bébés sur mon visage je trouve que c'est vraiment une valeur sûre parce que en règle générale dans les produits de bébé ils évitent de faire des compositions un peu dégueulasses donc du coup voilà j'ai un peu plus confiance avec les produits pour bébé ensuite un autre gel douche donc celui-ci comme d'hab c'est le Fa au jasmin et coconette voilà jasmin et coconette donc voilà franchement c'est mon gel douche préféré ouais mon gel douche préféré avec le cottage la fleur d'oranger ça vraiment c'est des gels douche mais que j'adore 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 et voilà donc celui-ci c'est plus une odeur d'été on va dire je l'utiliserai plus en été qu'en hiver ou en automne donc voilà ensuite un déodorant donc là celui-ci c'est un déodorant anti-transpirant donc de la marque Dove c'est le maximum protection voilà donc ça c'est vous savez je vous l'avais déjà montré dans mes favoris etc et ça sent super bon c'est très efficace donc en fait ça se présente sous forme de crème vous tournez en fait le le voilà vous tournez la petite molette en bas là et puis il y a une crème qui sort voilà puis vous l'appliquez sous vos aisselles et honnêtement avec ça vous ne transpirez pas ou alors c'est vraiment vraiment contrôlé pour les personnes qui ont des transpirations assez excessives et tout ça je pense que c'est des produits qui peuvent vous servir ça peut être efficace pour vous moi en tout cas j'ai pas une transpiration excessive mais un peu quand même comme tout le monde j'ai envie de dire je travaille voilà je suis amenée à courir un peu à droite à gauche le stress tout ça enfin bref tous les aléas de la vie quoi voilà font que on transpire et ce produit là m'aide pas mal je trouve à voilà à réguler un peu cette transpiration là donc il est aussi sans alcool et sans parabènes donc voilà foncez sur ce produit là et dites moi ce que vous en pensez ensuite donc pour rester un petit peu dans les douches et tout ça donc j'ai terminé une savonnette fa donc à l'aloe vera voilà franchement c'est une odeur mais hyper fraîche hyper hyper fraîche donc c'est vraiment c'est une savonnette que j'utilise le soir principalement le soir quand voilà je me fais une petite douche rapide le soir avant d'aller me coucher j'utilise cette savonnette là et ça laisse vraiment une odeur de propre une odeur fraîche voilà j'aime beaucoup en revanche ça se termine hyper vite quoi le pain de savon il se termine il se finit hyper vite donc donc voilà je les achète en lot de 3 donc à Stokomanie je sais pas s'il y en a encore la dernière fois j'y suis allée et c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder parce que j'en avais encore pas mal mais voilà ensuite un autre gel douche donc celui-ci c'est de la marque Fa donc c'est un gel douche au beurre de cacao à l'huile de coco donc c'est mon préféré également donc en fait je vous avais dit que mon préféré c'était donc le le jasmin et l'huile de coco de la marque Fa plus le côté de la fleur d'oranger mais il y a celui-ci aussi que j'ai oublié mais celui-ci est vraiment mon ouais mon gel douche celui-ci aussi c'est un de mes gels douche préférés voilà donc ça c'est plutôt pendant les périodes voilà d'automne hiver tout ça que j'aurais tendance à l'utiliser mais c'est vrai que je le ressors également pour le printemps l'été voilà j'aime quand même l'utiliser tout au long de l'année ensuite j'ai donc terminé les patchs pour le nez à l'aloe vera donc c'est des patchs en fait que j'achète à Primark c'est des patchs que j'achète à Primark donc voilà vous en avez 4 dedans pour 1,50€ franchement c'est vraiment pas cher du tout par contre c'est assez compliqué d'en retrouver parce que des fois quand on y va il n'y en a pas pas tout le temps j'ai pas l'impression qu'ils en font autant que les masques et tout ça qu'on peut voir en caisse mais du coup voilà c'est un produit enfin moi si j'y vais que je le trouve je le prends tout de suite voilà ils sont très bien les patchs sont très bien j'ai rien à reprocher c'est équivalent au diadermine ou au patch Nivea je crois voilà c'était deux sortes de patchs que j'avais essayé et franchement les prix c'est hyper cher vous en avez pas plus dans le paquet je me semble pas ou peut-être 6 mais bon les prix sont assez chers là vous en avez quand même 4 pour 1,50€ donc voilà ensuite j'ai terminé un petit déo de chez Leader Price voilà qui se présente comme ça c'est des petits déos compressés aussi donc ils ont fait ça des petits déos compressés et franchement ils sentent super bon ils sentent très ils sentent la fleur voilà ils sentent vraiment la fleur ensuite je n'ai pas terminé c'est le gommage de chez Yves Rocher donc gommage au noyau d'abricot donc je ne l'ai pas terminé tout simplement que en fait ça fait hyper longtemps que je l'avais ouvert il en reste un tout petit peu mais je ne peux pas l'utiliser ça ne sent vraiment pas bon le produit a vraiment a vraiment tourné c'est vraiment une horreur ça empeste quoi et voilà et franchement je trouve qu'avec la marque Yves Rocher les produits ont vraiment vraiment tendance à tourner mais vraiment à virer de tout au tout j'avais une huile au monoeil c'était une huile en fait pailletée au monoeil et franchement je l'avais ouvert j'ai dû l'utiliser 2-3 fois j'ai voulu le réutiliser quelques mois après et vraiment le produit avait tourné ça sentait mauvais enfin inutilisable donc faites hyper gaffe avec les produits vraiment les produits Rocher vraiment tenez-vous à ce qui est marqué derrière donc là c'était après ouverture 6 mois je pense pas que je l'avais ouvert et que ça faisait 6 mois mais voilà ça a vraiment tourné hyper vite quoi qu'il en soit au niveau de l'efficacité ils sont vraiment bien ces gommages là moi je les utilise que pour le corps j'utilise pas ça sur mon visage mais pour le corps c'est vraiment bien ensuite un gel douche donc de chez Kadom voilà donc sans parabènes c'est une crème de douche hydratation longue durée donc c'est à l'huile d'amande douce bio et donc il y a un tiers de lotion hydratante donc voilà donc c'est sans parabènes sans savon et sans colorant ma foi c'est vraiment des gels douche que j'adore moi la marque Kadom je pense que c'est une marque que j'ai vraiment découvert ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai découvert cette marque là enfin tout du moins que j'utilise les produits et les gels douche les déodorants les crèmes etc j'adore j'adore vraiment Kadom vous savez c'est une marque pour les bébés aussi et du coup ils l'ont décliné pour les mamans je pense pour les adultes les mamans principalement mais voilà franchement j'aime beaucoup ça sent super bon ça sent le savon ça sent le savon ça sent le propre et j'aime beaucoup j'aime beaucoup celui-ci et celui à la fleur de ranger au chic aussi que j'adore ensuite j'ai terminé donc un soin démélant frisiste de John Frida voilà donc c'était anti frisottis infini agi de l'intérieur et en surface pour des cheveux plus doux plus faciles à coiffer et qui résiste au frisottis donc ce produit-là j'ai beaucoup aimé en fait je l'avais acheté je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous l'avez vu mais je l'avais acheté pour éviter en fait de me lisser les cheveux pour l'été quoi je voulais laisser mes cheveux respirer cet été et du coup voilà moi utiliser les appareils chauffants donc du coup je voulais trouver quelque chose qui permette à mes cheveux de rester comment dire de garder la forme que je voulais en fait j'aime bien quand mes cheveux sont mouillés et qu'ils sèchent un petit peu il y a une certaine ondulation et je voulais garder ça donc je voulais trouver un produit qui me permette de garder ces ondulations-là et je me suis tournée vers celui-ci donc voilà il a fait son boulot franchement il était enfin moi j'ai beaucoup aimé l'odeur elle est vraiment c'est les odeurs typiques de John Frieda voilà tous les produits que j'ai pu utiliser de cette marque-là ils ont à peu près les mêmes odeurs je trouve et franchement j'aime beaucoup donc je pense que je serai amenée la racheter mais uniquement pendant les promos parce que je n'achèterai pas ça plein pot mais pour les promos pendant les promos pourquoi pas ensuite un dernier donc shampoing de la marque Eden Shoulders toujours et celui-ci c'était à l'Eucalyptus donc vraiment j'ai vraiment adoré ce shampoing pour l'été pour l'été je trouve que c'est vraiment le shampoing idéal d'ailleurs je le rachèterai pour cet été enfin pour cet été pour le printemps été prochain voilà je ne suis pas sûre que j'utiliserai cet hiver parce que vraiment il vous donne la sensation d'un cuir chevelu frais mais vraiment glaçon en fait voilà c'est vraiment ça ça fait un effet glaçon et j'adore donc c'était anti-démangeaison et c'est vrai que j'avais j'avais le cuir chevelu qui avait tendance à à me gratter donc avec ça je trouvais que que les le grattage était moins moins fréquent voilà ensuite donc on va passer donc ça c'est un masque donc c'est un masque vous savez en tissu là comme ça je ne sais pas si vous le verrez hop donc c'est un masque c'est un masque en tissu donc c'est illumine et hydrate rajeunir donc masque 3D voilà donc moi je ne l'avais pas acheté pour rajeunir et tout ça mais moi ce qui m'intéressait c'était illumine et hydrate donc voilà c'est très facile à utiliser donc en fait vous avez juste à sortir à le déplier et le poser sur votre visage donc vous avez déjà les trous pour les yeux le nez la bouche qui sont déjà pré-découpés et vous avez juste à positionner votre tissu et voilà et vous laissez agir le produit donc dessus c'était marqué qu'il fallait laisser agir 15 à 20 minutes mais pour vous dire moi je n'ai pas pu laisser plus de 10 minutes parce que enfin je le trouvais en fait on a essayé avec mon copain je lui en avais acheté un aussi donc on l'a fait ensemble c'était vraiment marrant d'ailleurs on n'a pas arrêté de rigoler mais ça vous fait une tête mais horrible et franchement ça nous piquait mais vraiment ça piquait le visage quoi c'était pas tenable donc je me suis dit peut-être que c'est la réaction qui fait que ben voilà ça pique quoi mais du coup 10 minutes ouais c'était le grand maximum après on ne pouvait plus on a l'impression que la peau brûlée ou voilà donc du coup on l'a retirée après c'est vrai que les jours qu'ils ont suivi notre peau était vraiment plus douce le grain de peau c'était un peu affiné donc voilà je pense que c'était une réaction normale mais du coup dans le doute on a préféré l'enlever surtout que c'est un produit de chez Primark donc voilà on ne sait pas trop comment dire la réputation de ce genre de produit là à Primark parce qu'ils ne sont pas c'est pas des experts en produits de beauté voilà ils sont plus là pour les habits les accessoires les choses comme ça et ensuite ils déclinent un petit peu leur marque et ils nous proposent d'autres produits qui est vraiment intéressant mais du coup voilà et celui-ci je crois que j'avais payé un euro et quelques aussi il me semble donc pas hyper cher j'ai racheté j'ai racheté d'autres masques je ne les ai pas encore utilisés mais je vous en vous tiendrai au courant ensuite j'avais eu des petits échantillons de Roger Gallet donc les parfums Roger Gallet celui-ci c'est à la fleur de figuier voilà c'était un petit un petit flacon il n'y avait pas grand chose dedans je crois qu'il y avait il y avait combien ? je ne sais pas mais voilà en tout cas le parfum il est comme ça il se présente comme ceci donc ça c'est le parfum classique moi c'était vraiment un petit échantillon vous savez les petits trucs comme ça que vous avez juste à acheter voilà ça vous fait peut-être 2-3 utilisations et puis après c'est fini mais franchement je l'adore et je pense que je vais me l'acheter en full size parce que vraiment je l'aime beaucoup j'adore cette odeur c'est une odeur vraiment je ne sais pas comment vous dire mais j'aime trop cette odeur là et je pense que je vais me le racheter ça c'est sûr enfin me l'acheter mais vraiment ça me freine parce que le prix je trouve un peu abusé le prix le prix que c'est après Roger Gallet c'est une bonne marque c'est vendu donc en pharmacie enfin voilà après on va dire que c'est un produit de qualité donc il faut y mettre un peu le prix aussi voilà donc du coup je me tape mais je pense que je ne me tâterai pas longtemps avant de me l'acheter et pour terminer on va finir non pas pour terminer j'ai encore un article à vous présenter donc là celui-ci c'est donc c'est le muesli chocolat noir et grain de lin c'est donc les à nature les jardins biologiques voilà et franchement j'adore j'aime trop je pensais que je n'allais pas aimer à cause des graines de lin et tout ça puis il y avait d'autres choses aussi dedans qui ne me plaisaient pas trop mais du coup je voulais trouver un petit déjeuner vraiment qui me cale mais pendant longtemps jusqu'à au moins une heure et demie parce qu'il faut savoir que je travaille de sept heures et demie jusqu'à donc à peu près une heure et demie on va dire et il faut que je tienne jusque là quoi sachant que je fais mon petit déjeuner vers six heures ouais vers six heures donc voilà il faut que j'arrive à tenir de six heures jusqu'à une heure et demie et honnêtement franchement ça ça me faisait tenir mais hyper longtemps même des fois je me surprenais à manger à 14h30 et j'avais pas spécialement faim donc voilà c'est vraiment un produit quand vous le quand vous le prenez je pense que ça doit gonfler dans l'estomac et c'est ça qui fait que voilà ça prend un peu plus de temps à digérer et tout parce que forcément il y a des fibres il y a plein de choses donc du coup c'est pour ça quoi donc voilà j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ensuite un dernier produit celui-ci si vous voulez je l'ai pas terminé enfin j'en ai terminé plusieurs mais du coup j'ai pas gardé les sachets avec moi mais là il y en a un autre qui est ouvert et du coup je voulais vous le présenter c'est ça et ça franchement j'adore c'est donc du popcorn thai sweet chili voilà donc c'est tout simplement du popcorn au saveur de vous savez tout ce qui est sauce thai sweet chili tout ça les sauces sucrées salées et donc sucrées salées sucrées parce que bah voilà c'est sucré ça a un petit goût ouais très 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 bonbon très sucré et chili parce qu'il y a du piment dedans donc voilà ça se présente comme ça voilà c'est tout simplement des popcorns et c'est vraiment plus vous en mangez et plus vous avez la bouche mais en feu et moi j'adore j'adore tout ce qui est épicé j'adore tout ce qui est pimenté voilà ça me fait moi j'aime beaucoup avoir cette sensation de piquant de fort dans la bouche je trouve que voilà ça a du goût c'est enfin voilà j'aime beaucoup les popcorns sucrées mais depuis que j'ai découvert ceux là je crois que c'est mes préférés donc moi je les achète à Action c'est bizarre mais je les trouve à Action c'est là où je les c'est c'est uniquement là que je les ai trouvées je ne l'ai pas trouvées ailleurs il ne me semble pas donc voilà si jamais vous savez où on peut en trouver ailleurs dites le moi ça m'intéresse mais pour l'instant moi je les achète à Action donc j'espère qu'ils ne vont pas arrêter de les faire parce que là sinon ça ne va pas le faire sinon j'ai vu qu'il y en avait aussi au comment au à la cannelle moi je ne suis pas spécialement fan de cannelle mais pourquoi pas si ça vous intéresse je vous invite à goûter mais voilà moi j'aime cela écoutez les filles j'ai terminé avec donc mes produits terminés voilà il y a eu principalement des gels douche des shampoings enfin bon les trucs classiques c'est vrai qu'en maquillage c'est hyper rare qu'on termine du maquillage quoi mais voilà donc là je regarde mais ça commence à clignoter donc du coup je ne vais plus avoir de place j'espère que ça vous a plu je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos il y a une série Halloween qui ne va pas tarder aussi à arriver donc voilà écoutez je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut salut salut